C'est le cas typique d'une plante ornementale qui était très courante dans les anciens jardins calédoniens et qui est à la fois ornementale mais également comestible. Et le côté anecdotique c'est la saveur de champignons. Donc la fleur dans une salade apporte à la fois la couleur originale et aussi une saveur tout à fait inattendue de champignons. Il s'agit de révéler au grand public des espèces marginales, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas beaucoup, qui sont peu cultivées ou qui sont même des mauvaises herbes qu'on connaît dans les jardins et de révéler leur qualité alimentaire. Le but étant de diversifier la gamme des plantes alimentaires de manière à essayer d'étoffer un petit peu notre autonomie alimentaire. J'aime bien citer le pourpied, le pourpied qui pousse à l'état spontané et qui antiquine les gens, qui cherchent à cultiver des carottes, des navets ou des pommes de terre. Or, le pourpied, beaucoup ne savent pas que ça se mange et que c'est même délicieux et que c'était même le légume numéro un utilisé en crudité pendant toute l'Antiquité, dans tout le bassin méditerranéen. Alors ça c'est l'alternantera brasilien suisse, c'est une plante ornementale qui est très commune. Et les feuilles sont parfaitement comestibles, en épinards. On les prépare soit à la vapeur ou soit sautées dans un wok, de manière à conserver le croquant et la couleur si possible. Alors ça c'est ce que j'appelle le bonsaï pour les nuls. Les gens appellent ça aussi l'arbre de jade ou arbre à sous. Et en goûtant la feuille, je me suis aperçu qu'elle était acidulée, elle était parfaitement comestible. Et en regardant sur internet, j'ai découvert que c'était le régal des éléphants en Afrique. Donc voilà une plante anecdotique qu'on peut parfaitement utiliser au sein d'une salade. Le plus important ce serait d'essayer d'en tirer les quelques-unes qui soient à la fois très goûteuses, très faciles à cultiver et qui pourraient faire l'objet d'une demande importante du public.